Nous allons passer, sans trop tarder, à la présentation de notre premier intervenant. Jean-Marie Husser est un jeune professeur émérite de l'Université de Strasbourg en histoire des religions. Il est essentiellement spécialiste, tu me corrigeras si je me trompe, de ce qui relève de la littérature du judaïsme antique et de la littérature apocalyptique, mais aussi des questions méthodologiques que l'on peut rencontrer en histoire des religions. En se posant la question, la religion à quoi ça sert, on est nécessairement amené à se poser la question épistémologique, la manière, la méthode de travail d'aborder une religion. Donc quelles sont les conditions de possibilité, précisément, d'élaborer une histoire des religions ? En ce sens-là, je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Marie Husser, Introduction à l'histoire des religions, qui est paru chez Ellipse, une très bonne maison d'édition, en 2017. C'est véritablement un ouvrage extrêmement utile, non seulement pour les étudiants, d'une très belle facture universitaire, mais aussi, me semble-t-il, pour un public un peu plus élargi, qui est en recherche un peu de rationalité relative aux discursivités religieuses. Donc Jean-Marie va nous parler ce matin sur une question qui est posée dans le cadre de ces conversations, donc je répète, il y aura 45 minutes de prise de parole en public, enfin de l'intervenant, et 15 minutes de partage avec le public. Donc le sujet suivant est celui-ci, quel est le rôle des religions dans la construction des identités collectives ? Là, c'est véritablement la lumière de l'historien des religions qui va nous être un petit peu donnée à travers cette question fondamentale, qu'on peut très instinctivement, sur le plan anthropologique, recevoir. Lorsque nous posons le mot religion, soit on crée bien souvent une réaction allergogène, cherchant à l'autonomie de la pensée, de la pensée critique notamment, soit une réaction a priori de soumission. Et donc ce qui va nous intéresser ici, ce sont ces constructions des identités collectives. C'est qu'au fond, au-delà des questions polémiques que pose la question religieuse, on peut peut-être d'emblée la considérer, non pas seulement comme un facteur de violence, mais aussi et surtout comme un facteur de cohésion sociale. La religion peut, c'est une possibilité, être un facteur de cohésion sociale. Et donc je vais laisser la parole à Jean-Marie Husserre pour cette partie qui durera donc 45 minutes. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum de l'invitation qu'ils m'ont faite à prendre la parole devant vous ce matin. Les remercier aussi d'associer à vos échanges l'Institut d'Histoire des Religions de la Faculté des Sciences Historiques, qui célèbre cette année le centenaire de la création de sa première chaire. En ce temps-là, à la rentrée 1919, quand la Reichs-Université de Strasbourg réintégrait le giron de l'enseignement supérieur français, on juge à bon de créer une chaire d'Histoire comparée des religions dans la faculté des lettres. Il s'agissait de proposer un contrepoids laïque à la présence des deux facultés de théologie qui y demeuraient par statut dérogatoire. Ce face-à-face initial en chien de faïence est heureusement révolu depuis bien longtemps. Il a cédé la place, depuis le début des années 50, à une franche collaboration scientifique entre les professeurs d'Histoire des Religions des trois facultés d'Histoire, de Théologie catholique et de Théologie protestante. Une situation tout à fait exceptionnelle en France. Pour ma part, ayant occupé cette chaire pendant une vingtaine d'années, j'ai toujours considéré que la recherche et un enseignement critique et objectif dans le domaine des religions correspondent à une sorte de mission de santé publique. Apprendre à nos étudiants à connaître l'autre sans a priori, à laisser de côté ses propres représentations mentales, ses opinions, et à aborder les faits religieux avec le maximum de compétences et d'empathie a toujours été ma ligne déontologique. Ce matin, je me suis risqué à vous présenter quelques réflexions sur un sujet qui ne m'est pas familier. Je suis un spécialiste des religions du Proche-Orient ancien. Un sujet qui, je pense néanmoins, peut contribuer à la thématique générale de ce forum. Aussi, je sollicite votre indulgence pour ce que l'on accorde à un premier essai. La question des identités apparaît en effet au premier abord comme spécifiquement contemporaine. Elle est aujourd'hui omniprésente dans le débat public, suscitant des prises de positions souvent passionnées à défaut d'être toujours raisonnées. De fait, cette question s'imposa d'abord à la sociologie et à l'anthropologie dans les années 60 aux Etats-Unis à travers l'étude de minorités, les minorités noires, les homosexuels, qui commencèrent à s'approprier le mot identité pour affirmer leur appartenance à des communautés marginalisées. Leurs revendications identitaires exprimaient un sentiment de vulnérabilité qu'analysèrent des psychologues du développement comme Eric Erickson et des sociologues comme Erving Goffman. Les historiens, quant à eux, abordèrent la question à partir des années 80, essentiellement par le biais de la définition des identités nationales, attentifs aux inquiétudes exprimées par divers acteurs sociaux, dans la presse, les syndicats, les partis politiques, d'une dissolution de ces identités sous l'effet de la mondialisation. Mais alors, qu'est-ce qu'un spécialiste des mondes anciens et qui plus est un historien des religions peut apporter à un tel débat qui semble concerner au premier chef le développement psychologique de l'individu et les sociétés contemporaines ? Ce n'est que très récemment, d'ailleurs, que les historiens des périodes anciennes, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, se sont emparés de l'outil conceptuel identité pour reprendre l'examen de certains de leurs dossiers sous un angle nouveau. Car si la prise de conscience des appartenances et des identités communautaires semblait être un phénomène récent, il est permis de s'interroger sur la manière dont étaient perçues ces identités dans les époques passées et sur quelles bases elles se construisaient. De plus, et c'est devenu ma conviction profonde en histoire des religions, les faits religieux ne se comprennent pleinement qu'en les replaçant non seulement dans leur contexte historique, ça va de soi, mais surtout dans la longue durée. En anticipant sur la suite de mon exposé, on peut affirmer que, quelle que soit l'époque et la culture, la construction des identités collectives met en œuvre toute une panoplie de symboles dans l'ordre du discours, des mythes de fondation, des récits historiques, des épopées, des doctrines, dans l'ordre de l'image, des comportements et des institutions à travers des rituels, des pratiques identitaires. Or, c'est là alors que l'historien des religions vient mettre son grain de sel, le religieux est par nature créateur de symboles. Par sa fonction symbolique donc, par sa puissante capacité intégratrice, mais aussi par sa propension à l'exclusion, la religion se trouve facilement et même obligatoirement, dirait Durkheim, impliquée dans les processus identitaires. Elle l'est soit du fait de l'appartenance religieuse des individus eux-mêmes, soit par instrumentalisation politique, soit par assignation. Je reviendrai plus loin sur cela. Mon exposé sera articulé en trois parties, très classique. Il ne me semble pas inutile, dans un premier temps, de revenir sur les questions que soulève la notion même d'identité et les divers aspects qu'elle présente à l'observation. Ce sera un peu abstrait, je m'en excuse à l'avance. Puis nous examinerons comment la référence religieuse intervient dans la définition des identités collectives. Enfin, en troisième partie, je reviendrai sur un terrain qui m'est plus familier pour illustrer mon propos à partir des différentes phases de la construction de l'identité juive dans les périodes anciennes, un processus qui ne manque pas d'analogie avec des situations actuelles. Première partie, donc, la notion d'identité. Elle est complexe et controversée. Elle est d'abord apparue dans la psychanalyse freudienne et dans les travaux d'Eric Erickson, comme je le disais, sur le développement psychosocial de l'individu. Par la suite, d'autres sciences humaines se la sont appropriées en la définissant chacune selon son champ disciplinaire propre. Elle suscita néanmoins de vives critiques de la part de ceux qui lui reprochent son caractère rigide et figé, on pense à la carte d'identité, mais surtout qui conteste une conception de l'identité comme une réalité objective, immuable, une sorte d'essence intemporelle qui transcende les transformations et les changements auxquels sont soumis tous les organismes vivants. Cette critique moderne d'une conception substantialiste, voire métaphysique, de l'identité s'appuie sur un triple concept d'un constat. Premièrement, l'identité n'est pas un fait donné une fois pour toutes, elle est soumise au temps et au changement. Deuxièmement, elle résulte d'une mise en forme et possède de ce fait une dimension narrative. Troisièmement, elle est plurielle car elle combine toujours divers aspects. En bref, et pour couper court à cette controverse aujourd'hui un peu dépassée, toute démarche scientifique qu'elle relève de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie ou de l'histoire, considère l'identité comme une notion plurielle qui intègre divers paramètres et dynamique, c'est-à-dire propre à rendre compte des changements, des contradictions et des ruptures qui interviennent dans toute construction identitaire. Si l'identité désigne bien la continuité d'un individu ou d'un groupe à travers le temps, elle rend compte surtout d'un processus de construction identitaire. Mais la complexité de la notion d'identité s'accroît encore si l'on considère d'une part qu'elle combine la dimension subjective d'une conscience de soi avec la dimension sociale d'un rapport à l'autre et d'autre part qu'elle est fondée sur l'apparent paradoxe qui veut qu'elle soit à la fois assimilation et différenciation. Je reviens rapidement sur ces deux points. En citant la sociologue Isabelle Taboada-Leonetti, on dira que l'identité est essentiellement un sentiment d'être par lequel un individu éprouve qu'il est un moi différent des autres. Cette formule simple exprime la double face théorique de l'identité. Il s'agit d'un fait de conscience subjectif donc individuel et relevant de la psychologie. Mais il se situe aussi dans un rapport à l'autre dans l'interactif et donc dans le champ de la sociologie. Une dimension subjective donc de conscience de soi pour l'individu ou de sentiments partagés d'appartenance pour une communauté associée à la dimension sociale d'un rapport à l'autre. C'est essentiellement dans cette interaction entre moi et l'autre ou entre nous et les autres que se construit l'identité. Elle suppose toujours un vis-à-vis, une altérité à laquelle elle se confronte et de laquelle elle se différencie. En restant dans le champ des sciences sociales donc, on n'abandonne pas l'identité individuelle à la seule compétence des psychologues. On souligne que celle-ci se construit au sein d'une identité collective, la famille, la tribu, la nation, l'église et qu'elle se définit en combinant des appartenances multiples et diverses de collectifs, appartenance à des collectifs d'âge, de sexe, de religion, de profession, etc. Quant au paradoxe de l'opération assimilation-différenciation, il se révèle dès que l'on prête attention au vocabulaire que nous utilisons. reconnaître son identité consiste à identifier un être dans sa singularité, en le distinguant de son entourage et en soulignant sa différence. Et pourtant, dans son sens premier, le verbe identifier, identifier un être ou une chose, consiste au contraire à l'assimiler à ce qui lui est identique ou semblable. C'est l'opération mentale élémentaire qui consiste à reconnaître une chose en identifiant la catégorie à laquelle elle appartient. L'identité donc singularise, différencie en même temps qu'elle assimile. Paul Ricoeur l'a formulée à travers la distinction qu'il faisait sur le plan ontologique entre l'identité ipsée, soi-même, qui renvoie à la spécificité de l'être et l'identité idem, le même, qui renvoie à ses caractéristiques partagées avec autrui. Cette double opération révèle la double face de l'identité qui articule une identité personnelle et une identité sociale. sociale. La première différencie, la seconde assimile. L'identité sociale définit l'individu à travers diverses propriétés qui l'assimile à des groupes référents selon le sexe, l'âge, la langue, l'appartenance ethnique ou nationale, la profession, la religion, etc. Ces éléments sont dits par les sociologues prescrits parce qu'ils s'imposent à l'individu et que celui-ci ne peut que difficilement s'en affranchir. L'identité personnelle, en revanche, est ce par quoi l'individu se sent unique, se différencie. Elle résulte principalement de ses goûts et de ses choix. Choix du lieu de résidence, du type d'études, des opinions ou des engagements politiques, de se marier ou pas, de son appartenance religieuse, etc. Ces éléments qui le différencient des autres sont dits acquis car ils résultent précisément de ses choix individuels ou parfois familiaux. Dans la construction des identités individuelles, cette distinction entre propriétés prescrites qui sont facteurs d'assimilation et propriétés acquises, facteurs de différenciation, est fondamentale. Mais il faut aussi souligner que la part des unes et des autres varie beaucoup selon les cultures et les époques et aussi selon les catégories sociales et les individus. En ce domaine, la modernité se manifeste par de profondes mutations en favorisant l'autonomie du sujet et des comportements individualistes. Les sociétés anciennes et coutumières valorisent les propriétés prescrites et une identité par assimilation à un groupe de référence. Le sexe, la classe d'âge, les guerriers, telle société, secrète ou autre, assimilation qui est dramatisée par les rites de passage. tandis que la différenciation individuelle est très faible. Dans les sociétés occidentales modernes, en revanche, si l'assimilation à des groupes de référence reste importante, la différenciation identitaire et la recherche de singularité individuelle sont devenues essentielles ou au moins une revendication importante. Les très nombreuses publications sur les questions d'identité entretiennent le plus souvent un certain flou dans le partage entre identité individuelle et identité collective. Cela, bien sûr, en raison du fait, comme je l'ai dit, que la première se construit au sein de la seconde et qu'elle s'emboîte l'une dans l'autre comme des poupées russes. Mais il importe maintenant, pour mon propos, de bien distinguer les deux, de nous concentrer sur les identités collectives en gardant entre parenthèses la question des appartenances et des identités religieuses individuelles. La question est celle maintenant du rôle de la religion dans la définition des identités collectives. Comme l'identité individuelle, l'identité collective n'est pas une réalité objective. Dans sa dimension psychologique, elle est un sentiment d'appartenance partagé entre les membres du groupe. Dans sa dimension idéologique, elle est une représentation imaginaire qui se fonde sur un ensemble d'éléments symboliques et matériels. En qualité de représentation imaginaire, l'identité collective est du domaine de la culture. Et puisque la religion est un élément important de la culture, on s'attend à la voir impliquée dans les définitions d'identité. À ce niveau collectif, on retrouve le double aspect de l'identité. L'identité qui différencie et l'identité qui assimile. L'identité qui différencie se construit, comme on l'a vu, en interaction avec les autres groupes. Il s'agit d'exister en se distinguant d'un environnement. En revanche, l'identité qui assimile se construit à l'intérieur du groupe. Elle est ce qui relie les individus entre eux pour constituer une communauté. S'agissant de l'identité qui différencie, on ajoutera la distinction capitale ici entre l'identité revendiquée définie par le groupe lui-même et l'identité prescrite ou assignée qui est subie par le groupe. Ces deux faces de l'identité ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes objectifs. La première, l'identité revendiquée, résulte d'une autodéfinition de l'identité que le groupe se donne à lui-même en interaction avec son environnement. C'est une identité qui se construit et se modifie sans cesse avec le temps. La seconde, l'identité assignée, est le fait d'une assignation extérieure. Elle vient de l'autre, elle est figée, elle est subie et elle est rarement acceptée. Elle se construit aussi en interaction mais l'initiative vient de l'autre qui construit parfois sa propre identité à travers elle. Cette identité assignée répond à des motivations qui sont rarement positives et entre souvent dans des stratégies de dénigrement ou de domination en désignant en désignant l'autre comme idolâtre, juif, chrétien ou autre on justifie souvent sa mise à l'écart voire pire. En se structurant les groupes humains se constituent en communautés. On définit la communauté comme un groupe humain dont les membres précisément se reconnaissent une identité commune et adhèrent à la même autorité. Je me contente d'énumérer ici les types de communautés concernées par la religion dans la définition de leur identité en dehors des communautés religieuses proprement dites bien évidemment. On trouve tout d'abord les communautés liées par le sang la famille et ses déclinaisons élargies le clan la tribu plus largement on trouve les communautés liées par le contrat social la cité l'état la nation et enfin plus resserrées sur des intérêts spécifiques les communautés de type associatif. Ces trois types communautaires familial politique associatif correspondent aux trois types de communautés cultuelles identifiées par l'histoire des religions et que l'on retrouve dans toutes les sociétés complexes le culte domestique le culte public ou civique peu importe le culte confrérique ces trois systèmes cultuels ne sont pas exclusifs ils s'intègrent au contraire dans l'ensemble complexe que constitue un système religieux d'une cité d'un état ou d'une église le culte domestique et le culte public s'emboîtent l'un dans l'autre comme les deux sphères privées et publiques de la société il se distingue par un certain nombre de traits que je ne vais pas détailler ici je souligne seulement que dans les sociétés anciennes et traditionnelles la famille ou la tribu tient l'essentiel de son identité du lien qui la rattache à ses ancêtres et que ce lien est entretenu à travers un culte spécifique culte des ancêtres et diverses formes de dévotion quant au culte confrérique il concerne des groupements de type associatif et se situe à mi-chemin entre le culte domestique et le culte public mais il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre il vient en complément l'adhésion à ces groupements associatifs est volontaire et motivée par une activité et des intérêts communs d'ordre professionnel caritatif dévotionnel voire politique ils offrent à leurs membres un mode de sociabilité où les liens de solidarité et l'identité corporative sont intenses pensez aux pompiers volontaires dans le monde antique et avant la sécularisation de la société de telles confréries se plaçaient sous la protection d'une divinité d'un ancêtre éponyme ou d'un saint l'identité collective se construisait en partie à travers les insignes et les symboles du culte qui lui était rendu nous voici donc au coeur de notre sujet pour l'historien des sociétés anciennes et traditionnelles l'implication du facteur religieux dans la définition des identités collectives est évidente il le retrouve à chacun de ces trois niveaux communautaires la famille niveau familial niveau civique et le niveau associatif c'est un fait d'observation qui confirme l'analyse de Durkheim sur la sacralisation des rapports institutionnels dans les sociétés aussi loin que remonte l'observation historique et ethnologique les principaux éléments symboliques sur lesquels les communautés construisent leur identité sont à caractère religieux qu'il s'agisse des mythes d'origine de la légitimation du pouvoir des systèmes de médiation rituel des rapports aux ancêtres tout est articulé à un imaginaire que je qualifie de religieux parce qu'il suppose et il intègre l'existence d'une réalité autre des esprits des divinités des ancêtres un monde invisible de manière générale les rituels qu'ils soient religieux ou profanes rassemblent une communauté et sont de puissants facteurs d'intégration de ses membres ils jouent de ce fait un rôle essentiel dans la structure et la transmission des identités dans la cité antique l'identité collective et la citoyenneté se définissent ensemble à travers la participation au culte public en étaient exclus les étrangers et les esclaves dans le monde grec l'acte fondateur d'une colonie une fois accomplie la procédure de décision et le choix du lieu c'était la construction de l'autel des sacrifices il était relié à celui de la métropole grâce à quelques objets reliques déposés à sa base on appelait les affidrumata et par lesquels s'opérait un transfert de sacralité et leur attachement symbolique à la communauté d'origine je souligne que dans ce contexte le culte et les règles de pureté qui le régissent remplissent la double fonction attendue de l'identité ils réunissent la communauté politique c'est la fonction d'assimilation tout en excluant l'étranger ou celui qui s'est rendu impur c'est la fonction de différenciation bon il n'y a donc pas de scoop annoncé dans le titre de mon exposé l'importance du facteur religieux dans la définition des identités collectives est une évidence et j'aurais pu passer une heure à en donner des exemples qui auraient été très répétitifs mais l'intérêt est de voir comment ça marche et en particulier sur les franges quand les minorités tentent d'exister ou que des nations émergent et doivent se différencier de leur environnement je vais y revenir les choses changèrent avec le déploiement de la modernité dans les sociétés européennes tandis que se définissaient les identités nationales entre le 18ème et le 20ème siècle après les guerres de religion après le nationalisme des lumières en plein processus de sécularisation la religion n'avait plus la capacité de structurer un imaginaire commun elle n'était plus qu'un sujet de polémique et un prétexte à conflit dans son ouvrage sur la création des identités nationales Anne-Marie mentalités particulières des représentations officielles le drapeau l'hymne national et des identités pittoresques la cuisine l'animal emblématique etc la religion étant disqualifiée on a la cherché dans le folklore et les antiques traditions païennes traditions largement inventées d'ailleurs chez les gaulois les slaves les germains les grecs et les romains les références imaginaires propres à chaque nation afin d'enraciner leurs identités dans un pseudo terreau ethnique et mystique suffisamment lointain pour ne plus fâcher personne par contraste et en comparaison avec l'Europe qui se sécularisait dans un état multi-ethnique comme l'empire ottoman les communautés ethniques et religieuses constituaient le socle de l'organisation sociale et politique mais bien que reconnue et institutionnalisée la référence religieuse ne pouvait cependant pas soutenir une construction identitaire commune à cet immense empire multi-confessionnel par le système des millettes les trois communautés non musulmanes reconnues la communauté arménienne la communauté orthodoxe la communauté juive bénéficiaient d'une large autonomie interne et trouvaient dans la religion l'une de leurs principales références identitaires le Liban est toujours dans une configuration analogue mais rendue plus complexe encore par l'exiguïté de son territoire on y trouve une superposition des identités communautaires fortes fondées sur la religion et d'une identité nationale qui cherche sa spécificité dans un fragile équilibre de neutralité interconfessionnelle qui peut à tout moment sombrer dans la violence comme on le sait on se souvient aussi de ce qui est advenu à l'Inde au moment de son accession à l'indépendance en 1947 l'idée d'un état indien laïque et multiconfessionnel défendu par l'Indian National Congress cèda devant la pression violente des partis nationalistes hindous et musulmans dans l'idée nationale dans l'idéologie nationale de ces partis religieux il n'y a pas de place pour une pluralité des appartenances la nation doit s'identifier avec la communauté religieuse ces exemples illustrent qu'au niveau des grands états qui sont des collectivités éminemment complexes la pluralité des appartenances confessionnelles rend très problématique la référence religieuse dans la définition d'une identité commune le cas s'était déjà produit dans la Rome ancienne quand il fallut reconstruire une idéologie politique une identité après la décomposition du système républicain et de ses valeurs traditionnelles l'Empire romain devenu largement multiethnique introduisit alors une nouvelle religion civique le culte de l'Empereur rendu obligatoire dans toutes les cités l'unité idéologique de cet immense empire reposait désormais pour une large part sur le respect de ce culte censé coiffer l'ensemble des systèmes religieux présents en son sein ça a marché tant bien que mal revenons à cette phase de définition des identités nationales au XIXe siècle il est intéressant de constater que si les sociétés européennes ont alors exclu la référence religieuse pour elles-mêmes elles l'ont en revanche conservée pour définir les identités des autres celles des non-européens des identités qu'elles leur assignaient dans des stratégies de domination et de contrôle colonial c'est alors qu'on a fabriqué et appliqué de grandes désignations religieuses comme l'hindouisme l'islam ou l'animisme appliquées sur les identités ethniques assignées aux populations colonisées les nations colonisatrices très concurrentes entre elles se reconnaissaient toutefois mutuellement dans une identité commune celle des nations civilisées cette identité entrait alors en interaction avec l'identité assignée aux autres celle des peuples primitifs et donc bien entendu bien évidemment religieux aujourd'hui encore dans nos pays le migrant ou le réfugié venu du Moyen-Orient ou d'Afrique se voit presque inévitablement identifié comme musulman une identité religieuse assignée qui cherche souvent à dénigrer voire à diaboliser laissant de côté la complexe situation contemporaine je voudrais pour revenir et terminer sur un terrain qui m'est plus familier et qui nous livre d'intéressantes situations de comparaison celui du judaïsme ancien pendant les premiers siècles de son existence historiquement attesté entre le neuvième siècle avant et le premier siècle de notre ère le peuple juif a connu deux périodes bien caractérisées et traditionnellement désignées comme celle du premier temple et celle du second temple d'après ces désignations il semblerait que l'ancienne Israël se soit identifiée essentiellement à travers son lieu de culte il n'y aurait a priori rien de surprenant à cela dans le contexte de l'antiquité je l'ai dit tout à l'heure cependant les choses furent plus subtiles plus originales aussi et au fil des siècles les circonstances ayant beaucoup changé la nation juive a dû adapter les références symboliques de son identité de façon significative avant d'effectuer une dernière mue dans la seconde moitié du premier siècle de notre ère pour donner naissance au judaïsme rabbinique que nous connaissons pendant la période monarchique avant les prises successives de Samarie et de Jérusalem par les grandes puissances de l'époque suivies de la déportation d'une partie de leur population les royaumes d'Israël et de Juda avaient une configuration culturelle et politique comparable à celle des états araméens de la région ils partageaient avec eux une idéologie politique centrée autour du culte national et dans lequel le roi jouait un rôle central dans la médiation avec les puissances invisibles comme pour l'ensemble des royaumes de cette époque du bronze et du fer le culte des dieux et la personnalité du roi constituait le ciment de l'état et les référents de l'identité collective il en était de même pour l'ancien Israël centré autour d'une dynastie royale la famille de David du culte de son dieu national Yahvé et d'un discours prophétique qui faisait du roi l'élu de dieu et le médiateur exclusif de ses bienveillances à la suite de la destruction de Jérusalem et de son temple en 587 pendant les 50 ans de l'exil de ses élites en Babylonie le peuple judéen dut trouver un nouveau socle idéologique et institutionnel sur lequel reconstruire son identité nationale celle-ci était en effet gravement menacée en l'absence de rois de territoires et de lieux de culte c'est à cette époque et dans ce contexte de l'exil que fut rédigé l'essentiel de ce que nous appellerions aujourd'hui son récit national c'est-à-dire les mythes des origines les traditions légendaires des ancêtres fondateurs les patriarches et de la sortie d'Egypte ainsi que l'historiographie nationale de la période royale on mit également par écrit et compléta le droit coutumier les règles du culte et on instaura l'observance d'un certain nombre de règles de puretés et de pratiques telles que le repos du sabbat la circoncision et certains interdits alimentaires on peut supposer que certaines de ces règles et pratiques existaient déjà avant l'exil mais elles étaient limitées dans certaines tribus ou dans le milieu sacerdotal elles étaient désormais rendues obligatoires pour l'ensemble du peuple et devenaient de véritables marqueurs identitaires le retour d'une partie de ces déportés juifs d'exil à la fin du sixième siècle la restauration du temple et du culte à Jérusalem mais en même temps l'absence de roi et de toute autonomie politique créèrent des circonstances nouvelles l'identité de la nation juive se reconstruisit pour une part autour du culte de restaurer ce second temple et cela valait aussi pour les juifs nombreux qui n'étaient pas rentrés en Israël et qui formaient dorénavant la diaspora pour eux le lien communautaire créé par le culte se réalisa concrètement par le versement au temple d'une redevance annuelle mais pour l'ensemble des juifs la cache-route la circoncision le repos du sabbat auquel s'ajoutèrent au fil des temps des règles spécifiques de pureté devinrent des marqueurs identitaires essentiels ceux par lesquels on les reconnaissait parmi les peuples étrangers comme le culte exclusif rendu au Dieu unique et à un plus haut degré encore ces pratiques identitaires avaient pour fonction de différencier les juifs de leur environnement de les séparer des autres nations pour en faire un peuple saint comme Dieu est saint en reprenant une injonction du livre du Lévitique ce qui est intéressant de souligner c'est que cette nouvelle identité juive résultait de la transposition sur la collectivité nationale des qualités essentielles de la fonction royale dans l'ancienne idéologie royale le roi était lié à Dieu par une alliance personnelle il était considéré comme l'élu de Dieu et comme le médiateur cultuel des grâces divines tout cela fut transposé à la collectivité nationale déjà rassemblée autour du temple dans le culte désormais appuyée sur la notion d'alliance conclue par Moïse entre Dieu et Israël sur l'idéologie du peuple élu et sur je surveille désormais appuyée sur la notion d'alliance conclue par Moïse entre Dieu et Israël sur l'idéologie du peuple élu et sur l'idée de sa fonction médiatrice sacerdotale au milieu des nations l'identité juive accentuait ces traits de différenciation par rapport à la période antérieure le discours théologique reprochait d'ailleurs rétrospectivement aux générations d'avant l'exil d'avoir voulu être comme les autres en se donnant un roi avec toute la pompe que cela suppose quelques siècles plus tard à Jérusalem au deuxième siècle avant notre ère dans un contexte social tendu et une partie de l'aristocratie souhaite se libérer des entraves résultant de certaines observances de la Torah afin de mieux s'intégrer au monde hellénistique ambiant ces événements sont relatés avec pas mal de détails dans les livres 1 et 2 des Macchabées et chez l'historien juif Flavius Joseph cette initiative venue du milieu sacerdotal fut à l'origine d'une crise dramatique qui divisa profondément le judaïsme judéen et provoqua une longue guerre de libération contre l'autorité grecque la démarche entreprise par le grand prêtre Simon auprès du roi Antiochus IV consistait en lui offrant une substantielle augmentation des redevances fiscales à obtenir de lui l'autorisation pour ceux des juifs qui le souhaitaient de vivre à la grecque et dit le texte des Macchabées « il se fit il se fit un plaisir de faire construire un gymnase au pied même de l'acropole et il y conduisit les meilleurs des éphèbes sous le pétase » Chapeau des éphèbes grecs dans le gymnase Dans cette tentative d'assimilation à la culture grecque les marqueurs identitaires de l'hélénisme mis en œuvre sont à caractère institutionnel et politique construction d'un gymnase institution de l'éphébie pour les jeunes gens un passage obligé et construction d'un théâtre c'est Joseph qui précise en outre ces juifs hélénisants s'émancipaient des prescriptions de la Torah qui contribuaient le plus à la séparation des juifs et de leur entourage la circoncision le repos du sabbat et certaines règles de pureté Mais le culte lui-même était épargné et continuait d'être normalement célébré même si l'auteur des Macchabées dit les prêtres ne montraient plus aucun empressement pour le service de l'autel mais méprisant le temple et négligeant les sacrifices ils se hâtaient de participer dans la palestre aux distributions d'huile prohibées par la loi cette remarque polémique contre le parti des hélénistes n'y change rien à ce stade des événements et dans l'esprit même de ces juifs hélénisants la pratique ordinaire du culte restait sauvre c'était une volonté d'assimilation à l'environnement grec tout en préservant ce qui à leurs yeux constituait la marque essentielle de l'identité juive la pratique du culte sacrificiel n'oublions pas que ces juifs hélénisants étaient conduits par un grand prêtre et appartenait essentiellement au milieu sacerdotal milieu que l'on désignera plus tard comme saducéen une minorité dominante dans le judaïsme judéen très conservatrice en dépit des apparences pour eux l'identité juive passait essentiellement sinon exclusivement par leur attachement à la communauté cultuelle les choses auraient pu en rester là en dépit du scandale ainsi provoqué pour diverses raisons compliquées que je ne vais pas exposer je vous rassure je vous rassure notre modérateur mais je garde mon oeil sur ma montre pour diverses raisons compliquées donc Antiochus IV décida d'aller plus loin et dans l'hélanisation de la Judée selon les termes du premier livre des Macchabées le roi envoya à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres par messagers leur prescrivant de suivre les croutumes étrangères au pays de bannir du sanctuaire holocauste sacrifice célibation de profaner sabbats et fêtes de souiller le sanctuaire et les choses saintes d'élever des hôtels des sanctuaires et des temples d'idoles de sacrifier des porcs et des animaux impurs et de laisser leur fils incirconcis etc pour le coup le coeur du système était atteint pour vraiment vivre à la grecque il fallait également pratiquer le culte à la grecque la profanation du temple par l'élévation d'un hôtel consacré à Zeus fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres et galvanisa les juifs les plus religieux dans la révolte au nom de la Torah ces événements révèlent à cette époque une double polarité dans la définition de l'identité juive le temple et la Torah et je rappelle qu'il s'agit d'une identité nationale fondée sur la religion selon la conception commune dans l'antiquité cette nation juive construisait son identité autour du culte et du temple en tant que communauté cultuelle référence exclusive pour une petite minorité d'entre eux mais en même temps en combinaison avec toutes les règles de la Torah pour une autre part de la population que voit-on dans cette histoire rapidement esquissée et je conclurai par là que la nature des éléments symboliques sur lesquels se construit une identité collective change avec les circonstances historiques y compris au sein d'une tradition religieuse une tradition vivante est une tradition qui se réadapte et qui change à chaque génération après la perte de son territoire de son roi et de son culte la communauté juive de l'exil s'est reconstruite sur une autre idéologie le monothéisme exclusif l'alliance l'élection et sur des marqueurs identitaires ancrés dans des comportements partagés par l'ensemble de la société des règles de pureté et des observances communes observées par toutes se substituèrent aux réalités concrètes et finalement bien fragiles que sont le territoire l'institution politique et le culte ces pratiques identitaires font la communauté elles rassemblent ses membres et la distinguent de son environnement mais en même temps elles révèlent une situation singulière en l'occurrence la perte définitive des éléments symboliques sur lesquels s'était fondée l'identité d'un petit royaume de l'époque du fer et leur métamorphose en utopie l'identité est une construction imaginaire et cet imaginaire véhicule autant de mythes que d'utopies deux manières de raconter le réel pour donner du sens au vivre ensemble d'une communauté devant certaines revendications identitaires actuelles fondées sur une référence religieuse et je ne pense pas seulement à l'islam il faut toujours s'interroger sur ce qu'elles disent de l'histoire des communautés qui les portent je vous remercie très bien merci beaucoup Jean-Marie Husserre pour cet exposé extrêmement brillant cela on s'y attendait mais surtout éclairant de la part d'un historien notamment du proche orient ancien pour justement essayer de donner un éclairage un peu plus complémentaire et pertinent et un peu plus enraciné concernant ces questions collectives d'identité de processus de construction d'identité collective ou d'identité singulière sans plus tarder je vais donner la parole au public donc le micro baladeur va se balader donc n'hésitez pas à poser vos questions à participer et à faire part de vos remarques et Carsten vous avez parlé du rôle de la religion pour l'identité aussi d'un état ou d'une nation est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui d'autres phénomènes peuvent se substituer à la religion par exemple de la laïcité le concept de la laïcité ou dans l'histoire l'athéisme comme on l'a vu dans l'ex union soviétique ou dans la ex RDA oui ou y a-t-il tout simplement un creux un vide votre question me fait revenir sur un paragraphe que j'ai sauté pour rester dans les temps et où j'évoquais précisément ce que Emilio Gentile appelle les religions de la politique ou que Raymond Aron appelait les religions séculières et on a entre en distinguant la religion civile qui naît avec les lumières et les religions politiques proprement dites identifiées par Sirono ou Gentile qui sont une manière de désigner les totalitarismes du XXe siècle le fascisme le national-socialisme le stalinisme et puis leur continuation dans le temps dans lesquels on reconnaît de très nombreux traits comparables aux religions alors je ne veux pas les énumérer ici mais c'est un sujet assez fascinant alors quand on emploie l'expression qui avait été créée par Raymond Aron de religion séculière on fait une sorte de choc sémantique intéressant parce qu'on met deux choses contradictoires ensemble ce qui montre d'ailleurs que la frontière entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas n'est pas étanche elle est extrêmement fluide et bon pour répondre à votre question oui il y a des alternatives malheureusement celles qu'on a vues dans l'histoire n'ont pas donné des résultats très satisfaisants voilà dernière question et nous allons passer à la seconde intervention de la matinée oui je voudrais alors c'est peut-être parce que je suis juriste mais je trouve que le droit l'ordre juridique a un rôle très important dans le processus de construction de l'identité soit il se soumet aux valeurs religieuses soit beaucoup plus tard actuellement c'est lui qui décide et c'est là où il peut y avoir un conflit entre des valeurs religieuses qui ne sont pas reconnues par le droit et le droit national oui bah écoutez je suis bien d'accord ça vaudrait la peine que vous le développiez bien sûr je ne suis moi-même pas un juriste mais évidemment que lorsque les sociétés et le droit en particulier s'émancipe d'un référent religieux qui était dominant auparavant et bien les règles qu'il pose peuvent entrer en conflit avec les religions c'est évident bien sûr moi je travaille dans les sociétés antiques où on ne fait pas trop la différence justement c'est plus facile voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501